Donc aujourd'hui c'est l'application sur le chantier, on va commencer avec le disque à rechampir mais avant je vais faire la dilution et je vais commencer par brasser le produit. Tu commences toujours par échauffer ton produit, tu vois il est onctueux. Je vais lui mettre tout de suite 5%. Donc il y a 10 litres, donc 10 litres, 5% ça fait un demi-litre. Voilà, donc là je suis à 5%. Ce matin il fait 21 degrés. Je vais le diluer à 7%. C'est une impression, donc tu peux la faire un petit peu plus liquide. Donc je suis à 600, je mets 400. On va commencer comme ça. Donc je mets ma crépine. Voilà, donc je vais commencer avec le disque à rechampir. Et là je vais utiliser une buse en 314. Donc ce qu'il faut c'est que la buse elle soit parallèle au disque. Ça me semble évident parce que la buse elle, elle va cracher son jet comme ça. Et si tu regardes, il y a un angle. Donc 413, ça va faire un angle je crois de 40 degrés. Donc le premier coup de jet, il faut qu'il s'approche très proche d'ici. Il ne faut pas que ça touche trop le disque parce que tu vas remplir ton disque et après il va être plein de peinture. Donc ce qu'il faut c'est que tu règles correctement le disque. Voilà, donc ça je vais le faire hors pièce. Par contre, en attendant, ce que je vais faire c'est que je vais vider mon eau. Voilà, je suis prêt, le produit est sorti. J'ai réglé rapidement mon jet. Je vais le faire correctement tout à l'heure avec l'autre caméra. Donc je passe sur l'autre caméra. Ça y est, le disque à rechampir Wagner est réglé. Donc je commence mes plaintes. Donc il n'y a pas réellement d'intérêt à faire ça puisque c'est cacheté. Mais simplement, moi, comme c'est un nouveau produit, ça me permet de m'entraîner. Donc là, je viens de le faire avec une buse en 415 et j'ai une pression de 110 bar. Donc j'applique le produit d'un seul tenant sans m'arrêter. Je ne lâche pas le doigt de la gâchette. Le jet n'est pas très large, c'est une buse en 400. D'habitude, je fais en 500. Mais là, j'ai changé de buse. Je suis en HEA. Tu vois, je fais mon châssis de porte aussi. Ça ne dérange pas du tout. Au contraire, c'est un produit qui va me permettre de bloquer le fond et empêcher les remontées de tâches et d'auréoles. Sur le bois, c'est pratique. C'est un produit qui va servir aux murs, aux châssis et aux portes. Tu vas voir tout à l'heure que je vais faire les portes toujours en air lace. Donc une fois que mon produit est dans la pompe, en fait, je fais mes murs, mes châssis et mes portes. Donc c'est un gain de temps considérable. Voilà, je m'étais gardé cette petite partie au plafond parce que le placo était... Il y avait des petits morceaux de placo roux dessus. Donc ça, ce n'est pas du tout un placo gris. C'est vraiment un placo à isoler parce que tu as des remontées d'encre. Alors là, ce n'était pas flagrant. Mais dans les chambres, des fois, c'est assez impressionnant. Donc je ne t'ai pas fait voir toute la maison quand même. Parce que la vidéo, autrement, il y en a quand même pour à peu près trois quarts d'heure. Là, tu vois, c'est le châssis. Donc mes châssis sont pré-peints. Mais ça empêche que tu aies quand même des remontées. Ce n'est pas parce que c'est pré-peint que eux, les industriels, utilisent des produits bloquants. Voilà, je suis en train de te faire voir que j'ai changé de buse. Effectivement, je suis sur une buse mauve. Donc Wagner, buse Air Lace, trad type 3, fin finish. Donc c'est une buse spécifique pour les finitions. Donc c'est une buse qui va te créer un brouillard. Donc beaucoup de brouillard. Tu la travailles en pression. Le but recherché, c'est de faire un maximum de brouillard. Évidemment, sans cordes. Là, par contre, il te faut zéro corde. Donc là, j'ai mis le haut de pression. J'ai mis, pas le haut de pression, le Air Lace. Je crois que j'étais à peu près à 200, autour des 200. Donc là, attention, le produit sort. Donc ça, ce petit geste en haut, là, il faut éviter de le faire. Parce que tu peux créer une coulure, tu fais une surcharge. Donc je te le déconseille. Donc la mode de la pulvérisation sans brouillard, c'est très bien. Disons que les industriels ont sorti des cordons chauffants. C'est exceptionnel, ces cordons chauffants. C'est un cordon qui va te permettre de chauffer. Donc fluidifier ta peinture. Et au final, tu descends encore ta pression. C'est-à-dire que HEA plus cordon chauffant, tu descends ta pression à 80. Peut-être même 90. Tu peux même descendre un peu plus bas. Ça dépend des... Mais là, ce n'est pas le but recherché. On n'est pas en train de chercher à ne pas faire de brouillard. Il faut faire du brouillard. Plus tu éclates ta molécule, plus tu vas avoir une dispersion, plus tu vas avoir une finition fine. Et là, vraiment, tu vas voir à la fin, la finition, elle est bluffante sur ce produit. Il a un tendu énorme. Donc c'est la première fois que j'utilise cette buse. Je suis particulièrement satisfait. Allez, on va voir la finition. C'est bientôt fini. Allez, un petit coup sur les... Regarde la finition. Tu as vu le tendu ? Et ça, c'est à l'air lace. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sortir un rouleau pour faire ça, tu n'y arrives pas. On ne peut pas avoir un tendu comme ça avec un rouleau. Ça fait un beau tendu. Tu vois, c'est légèrement brillant. Ça prépare bien le support pour la laque qui va venir derrière. Tu vois, je te fais voir. Je ne peux pas le faire voir partout parce qu'il n'y a pas toujours de la lumière. On ne voit pas toujours très bien. Bon, je te rappelle que si tu aimes mes vidéos, tu peux liker, tu peux t'abonner. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada